Bonjour à tous, c'est Gravesite. Bienvenue dans cette vidéo consacrée au tout nouveau champion Lex Luthor. Lex Luthor qui est un blaster AP qui va faire des dégâts de pouvoir sur les ennemis grâce à notamment des petites tourelles que je place à des zones ciblées. C'est un personnage qui a un early très très compliqué puisqu'en fait c'est un champion blaster qui n'a pas d'escape. C'est à dire que si vous vous faites attraper par un ennemi vous n'allez pas pouvoir vous enfuir avec un dash ou autre comme le joker ou le sinestro. Mais en contrepartie vous allez mettre vos dégâts à distance grâce à vos tourelles comme ça. Vous voyez des gros dégâts quand même sans pour autant être en difficulté. Donc en général de préférence si jamais vous jouez Lex Luthor et que vous débutez avec ce champion moi je vous conseille d'avoir un support avec vous en top line. Puisque si vous n'avez pas de support vous allez vite vous retrouver acculé. Déjà vous n'allez pas arrêter de vous faire gank par tous les adversaires. Et ça va être pénible puisque vous allez mourir beaucoup en early. Alors pour les tourelles parlons du passif déjà du champion. Donc grâce à moi en fait je peux placer des tourelles sur la map jusqu'à 3 tourelles simultanément sur la map. Et si jamais je mets ces tourelles là dans une zone assez rapprochée il va y avoir un lien vert entre elles. Un lien, un genre de laser en fait. Et si jamais les ennemis traversent ce laser mon passif fait que les ennemis vont prendre des dégâts directement. Donc ensuite mon A. Le A c'est donc les tourelles que je place. Ces tourelles là vont cibler les ennemis les plus proches. Donc pas forcément les champions comme on peut le voir avec les tourelles d'Emerdinger dans League of Legends. Mais plutôt cibler les drones également qui se trouvent sur la map. Ainsi que les créatures de jungle si jamais vous êtes en jungle. Là on a failli prendre un kill sur Atrocitus c'est dommage. A chaque fois que les tourelles aussi qui sont dans des buissons tirent sur des ennemis. Là par contre il a été un peu greedy le Superman. J'avais pas mon cooldown sur mes tourelles. Je pouvais pas placer de dégâts. A chaque fois que vos tourelles vont tirer d'un buisson elles vont se mettre à jour. Donc vous pouvez vous dire ouais je vais placer les tourelles uniquement dans les buissons pour les cacher. Mais c'est pas vraiment le cas puisqu'elles vont tirer en permanence sur les cibles les plus proches. Et du coup ça va pas vraiment les cacher. Ce qu'il faut savoir aussi avec les tourelles c'est qu'elles ne sont pas ciblables par les sorts adverses. Enfin elles sont ciblables uniquement par les sorts qui ciblent. Mais si jamais c'est un sort comme le sort de Star Saphir qui permet de lancer un saphir directement sur la map. Ça fait des dégâts quand ça apparaît normalement. Mais vu que ça cible pas une unité en particulier ça va pas toucher les tours. Et les tours en fait du A elles sont détruites avec deux auto-attaques. Alors hop je vais essayer de faire des dégâts là. J'ai très bien esquivé le caillou c'était vraiment de justesse. Donc c'est un personnage qu'il faut, comment dire, stuff avec des items qui offrent de la volonté, pas de la volonté, des dégâts de pouvoir. Mais qui offrent également de la récupération de cooldown puisque plus vous allez avoir de récupération de cooldown, plus vous allez pouvoir placer de tours. Puisqu'en fait il y a plusieurs stacks qui s'ajoutent sur les tourelles. Vous pouvez en placer en fait toutes les... Elles se régénèrent toutes les 12 secondes de base. Mais si vous avez de la récupération de cooldown, elles se régénèrent plus vite. Et du coup vous pouvez en placer plus. Et on peut en placer jusqu'à 3, on peut avoir 3 stacks consécutifs. Voilà, les gros dégâts. Ensuite, parlons des autres sorts du personnage. Donc j'ai le Z. Le Z c'est un sort en fait, voilà, c'est l'espèce de boule d'énergie. Quand elle touche un ennemi, elle lui fait des dégâts de pouvoir. Et elle l'étourdit pendant un petit peu plus d'une seconde. Donc c'est le seul sort de contrôle de mon champion. Avec mon E également, qui n'est pas vraiment du contrôle. Mais plutôt un petit sort d'arrêt comme la boule de feu d'Arcane Supergirl. En fait, ce sort là, quand vous touchez une de vos tourelles avec, ça va offrir un espèce de buff de régène de vie déjà sur la tourelle. Ça va lui rajouter un stack supplémentaire. Si jamais elle a été touchée une fois, il faudra que l'ennemi la touche encore 2 fois pour pouvoir la détruire. Et en plus, ça ajoute un effet de ralentissement sur les rayons laser de vos tourelles. Ensuite, il y a le E. Donc le E, c'est un skillshot en ligne droite qui s'arrête à la première cible touchée. Si vous touchez votre tourelle, ça ajoute un effet de vitesse d'attaque de vos tourelles de plus 100%. Donc vos tourelles tapent 2 fois plus vite. Et ça ajoute également des dégâts de pouvoir sur les tourelles. Et comme je vous disais, si jamais vous touchez une cible qui est en train d'avancer vers vous, ça va la bloquer un petit peu en fait. Ça ne va pas l'étourdir pendant une période. Ça va juste la bloquer et l'empêcher de faire le sort qu'elle était en train de faire. Là, je vais placer un petit peu en avance mes tourelles. Dommage, j'en avais qu'une. Sinon, je pense que j'aurais pu faire un petit peu de dégâts. Vous voyez en fait la difficulté du perso en early, c'est surtout quand on est en phase de lane comme ça, c'est vraiment que ça cible en fait directement un ennemi qui est proche. Du coup, c'est pas simple de toucher les champions adverses. On fait plus souvent du dépush de drone qu'autre chose. Mais du coup, pour farm, c'est très très bien. Et voilà l'ulti. L'ulti qui est le même ulti que Emmerdinger. Donc pour mes items, je commence directement après avoir fait ma cape de nil et mes potions. Je pars directement sur le contrat de Néron. Ça va pas me donner beaucoup de dégâts, mais ça va me permettre d'avoir un activable qui est vraiment indispensable avec ce champion. Surtout que dans le stuff de base, le contrat de Néron est évolué dans comment dire, est évolué dans le set de base de ce champion. Ah merde. Un seul coup de tour suffit pour détruire une tourelle par contre. C'est deux auto-attaques d'un champion et un seul coup de tour pour détruire la tour. La range d'auto-attaque de l'ex-luteur est pas mal du tout. J'ai pas eu le temps. Et c'est un personnage qui demande pas mal de mana si vous vous faites pas de bac. Là j'ai pas bac depuis le début et c'est vrai que là ça se ressent. Ça ne cible pas essayez toujours de le mettre vraiment à la limite de la zone de ciblage de la tourelle pour éviter de vous la faire péter directement par la tour. Voilà l'ulti là, il m'a pas été trop utile. Pour l'instant je fais pas de dégâts mais vous allez voir quand mon champion aura beaucoup d'items il va être beaucoup plus efficace. Et avec le saut de Royal Atlant amélioré en plus je vais avoir beaucoup de ralentissement finalement avec mon champion et j'aurai un peu plus de contrôle. Donc dès que j'aurai fait le contrat de Néron avec l'ex-luteur je vais partir directement sur le bâton cosmique pour avoir de la réduction de cooldown et des dégâts de pouvoir supplémentaires des dégâts de pouvoir qui sont également faits sur la durée sur les champions en fonction de leur PV. Donc ça va être plutôt efficace grâce à mes tourelles là je vais faire beaucoup beaucoup de dégâts. Et ce qu'il faut savoir avec l'ulti c'est que c'est l'ulti de Blaster qui a la plus grande range si je n'en ai pas parlé de ça. Si je dis qu'il faut avoir quelqu'un avec vous c'est justement parce que vu que vos tourelles ne ciblent pas un ennemi en particulier vu que vos tourelles ne ciblent pas un ennemi en particulier c'est difficile de terminer un ennemi en 1 contre 1. c'est vraiment le seul défaut que je trouve aux personnages c'est que les tourelles ne ciblent pas une cible en particulier. C'est vraiment à vous de bien les placer. Je vais avoir mon ulti là je vais pouvoir vous montrer un petit peu à quoi ça sert. Je vais attendre qu'il soit un petit peu plus low life et je vais prendre mon contrat de Néron directement. Donc mon contrat de Néron me permettra si jamais je me fais attaquer et que je suis en difficulté de me placer à côté de mes tourelles et d'utiliser mon contrat de Néron pour pouvoir empêcher les ennemis de me cibler pendant un court instant. Voilà mon ulti. Il a un grand délai en fait d'apparition mais je le fais assez rapidement au final. Vous voyez ça ne touche pas mes tours quand il utilise son sort il n'a toujours pas compris. Donc pour monter les sorts du personnage moi je vous conseille de monter d'abord les tourelles ensuite de monter le Z puisque le Z va vous permettre d'avoir un petit slow. Allez on va placer les tours pour des pêches le plus vite possible. Par contre là j'ai plus mes j'ai plus de dégâts enfin j'ai plus de mana plutôt. Un item qui peut être très bien à faire également avec ce champion c'est c'est la boîte de Pandore puisqu'elle offre un petit peu de vitesse de déplacement elle offre également des cooldowns réduits et elle offre des dégâts de pouvoir donc ça peut être plutôt sympa et le passif en plus enfin l'actif de l'item offre un petit peu de slow et montre les ennemis qui sont à proximité. Voilà donc j'ai terminé mon contrat néon maintenant je vais partir directement sur cet item le bâton cosmique très fort avec tous les blasters de toute façon c'est un must have il faut vraiment rester en retrait Lex Luthor c'est un champion qui doit se jouer le plus safe possible j'ai raté mon ult donc quand vous jouez contre l'extruteur essayez toujours de vous mettre à proximité de vos drones pour éviter les attaques des tours ça sert à ça aussi les tutos à savoir comment jouer contre un champion et si si votre allié est un peu malin il va enfin si votre Lex Luthor ennemi est un peu malin il va essayer vraiment de rester à distance hop vous voyez ça régène mais bon c'est pas je trouve pas ça super efficace personnellement quand les teamfights vont vraiment se lancer là on est toujours en phase de lane mais quand les teamfights vont commencer à bien marcher ça va être très fort Lex Luthor quand je pourrai placer mes tourelles ils vont pas savoir s'ils doivent focus mes tours ou s'ils doivent taper des ennemis ce qu'il faut savoir avec Lex Luthor c'est quand il meurt ses tourelles se désintègrent aussi elles ne restent pas en combat si jamais je meurs allez je voulais placer le stun ici j'ai pas fait encore assez de dégâts ça va venir donc vous cliquez sur R pour l'ulti et pour le placer après vous faites la direction du sort que vous voulez avoir donc vous cliquez sur le R il va pas se déclencher tout de suite et après dès que vous allez bouger votre souris en fait le rayon laser va prendre la direction que vous allez lui donner 0-0-1 c'est pas fameux pour l'instant j'arrive pas très bien à farm là puisque je suis concentré sur la vidéo regardez du coup la range de l'ulti c'est la même range que l'ulti de Superman donc ça peut vous permettre de balancer votre rayon laser sur un comment dire je vais essayer de faire un triangle pour faire des dégâts sur la durée grâce à mon passif ça clear vite vous voyez enfin ça clear vite quand il y a toutes les tours mais sinon c'est un peu plus lent voilà on a pris la tour maintenant je vais commencer à faire du roaming grâce à mon champion qui a d'excellents comment dire une excellente range grâce à son ult notamment et si je prends des items qui me donnent de la récupération de cooldown c'est aussi pour pouvoir utiliser mon ulti le plus rapidement possible superman j'aimerais bien me le faire ah j'ai pas pu sauver mon allié je sais pas si elle sait jouer sans sans ult bon je vais continuer de push c'est un très bon pusheur l'excruteur tout en essayant là maintenant que j'ai mon ulti je vais quand même regarder ce qu'il se passe au bot faudrait qu'on arrive à récupérer ça j'essaye d'apporter un peu de vision alors alors on a pris le relais maintenant on va se barrer alors je booste ma tour là vous voyez quand c'est les teamfights on pense pas à taper les tourelles je vais faire le tour par ici je vais refaire mon petit plan si jamais j'ai mes cooldowns réduits je vais mourir si je reste dans le coin faut pas que je reste là allez donc là ce qu'on a fait en fait on a vraiment vraiment essayé de temporiser ici les empêcher de back pour que le blue beetle puisse push la bot lane donc c'était plutôt bien joué et là je vais faire donc le dernier item qui est augmenté directement dans le set d'amplificateur de l'excruteur c'est le saut de royal atlante chaque fois que mes tourelles vont taper un ennemi ça va faire un slow donc si après je booste mes tourelles avec le Z en plus ça va faire du slow supplémentaire et ça va vraiment être très très embêtant pour les ennemis en teamfight j'ai mon ulti dans 20 secondes je fais pas un super score là mais bon au moins je suis pas mort une seule fois ça montre bien qu'on peut on peut jouer safe avec le champion là on a les 3 relats donc on a les méga creep au top et au bot ils sont un peu en difficulté en bas vous voyez les dégâts que je fais même autant qu'un hop là elle se met pile au milieu voilà c'est terminé ils ont sur end donc voilà le champion Lex Luthor il faut toujours 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 placer vos tours et après vous restez en retrait c'est pas avec vos auto-attaques que vous allez tuer des ennemis c'est vraiment un champion qui doit se jouer très 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 safe quitte à pas faire de dégâts en early vous allez faire quand même le contrat de Néron au cas où si jamais il y a un gank adverse il faut des push vous êtes là pour essayer de faire du farm faire vos items le plus vite possible et vous allez vraiment être utile quand il y aura les prises de relais quand il y aura les prises de doomsday quand il y aura les prises de rider c'est un champion du coup que vous pouvez jouer soit avec le shield soit avec la tp moi je vous conseille quand même le shield puisque ça offre un petit peu de résistance supplémentaire mais après c'est à vous de voir vraiment comment vous préférez jouer votre blaster là c'était pas évident en face puisque j'étais contre Star Saphir Star Saphir c'est vraiment un personnage je pense qui est le counter de Lex Luthor à cause de son ulti un champion comme le joker par exemple ou même contre Sinestro Sinestro son silence il va lui servir à rien contre vous par contre ses gros dégâts vont lui servir mais si jamais il rentre au milieu et qu'il utilise tous ses sorts mais que vous vous utilisez votre contrat de Néron et que vos tourelles lui tirent dessus ça peut être Lex Luthor un très bon counter de Sinestro du coup voilà donc à vous de voir comment vous jouez ce champion là je trouve que le set d'amplificateur de base du champion n'est pas si mal il y a juste le saut de Royal Atlante que j'enlèverai à votre place également l'amélioration qu'il y a sur le contrat de Néron de l'armure anti-attaque supplémentaire en sachant que vous êtes en top lane contre des blasters je ne sais pas si c'est super efficace j'aurais plutôt augmenté peut-être la boîte de Pandore ou peut-être l'item violet comment ça s'appelle enfin bref je ferai peut-être une vidéo là-dessus sur le set d'amplificateur Lex Luthor en tout cas je l'ai joué 3 fois là je ne suis pas mort dans la partie j'ai pris que 1 kill je crois mais ça montre que le champion est efficace mais ce n'est pas un must-have en blaster c'est vraiment très compliqué c'est un champion un des champions les plus compliqués à jouer sur le jeu merci d'avoir suivi cette vidéo j'espère que ça vous a plu et on se dit à très bientôt pour une prochaine salut